Salut les amis, bienvenue sur le circuit de SPAF et encore je suis super chaud à l'idée de venir rouler ici puisqu'on va attaquer des circuits qui vont commencer à convenir à Liarows et on peut espérer peut-être des points. On découvre ensemble si c'est nécessaire le tracé du toboggan des Ardennes avec la première section devant les stands. On ouvre le DRS avant d'attaquer le tour chronométré. Première difficulté, l'épingle de la source, un freinage en seconde, assez technique mais il faut savoir trouver la motricité en sortie de cet épingle pour pouvoir attaquer le deuxième point culminant du circuit. On va monter inexorablement jusqu'au comble mais tout d'abord le rédillon de l'eau rouge, un gauche droit magnifique avec cette montée. On est en huitième ici, on ne se pose pas de questions. On ouvre le DRS, l'occasion peut-être de prendre l'avantage sur une ou l'autre monoplace dans la montée avec l'attaque ensuite de la chicane des combles. Un endroit où on peut être un petit peu plus large, notamment en sortie, ce n'est pas forcément nécessaire, surtout si on veut conserver les gommes. On peut être ici très agressif sur les pneus et les vibreurs, donc un segment assez facile jusqu'ici. On a une première grosse difficulté pour moi après le rédillon, c'est assez anodin mais c'est cet enchaînement de l'épingle de Bruxelles que l'on vient de quitter et du gauche du Speakers Corner. Les murs ne sont pas loin et les vibreurs peuvent envoyer la voiture en tête à queue assez facilement. Le double gauche appelé par nos amis français Poulon. Ici on lâche légèrement en entrée pour placer la monoplace et puis c'est bien fond jusqu'en sortie la chicane du pif-paf. Le SD Fagne, aucune difficulté ici. On rattrape ensuite l'ancien circuit, tout d'abord le droit Paul Frère. Le virage du Chirurgical, karting, raccordement, appelez-le comme vous voulez, qui emmène les pilotes dans le troisième partiel le plus rapide du circuit. Sans doute avec l'attaque de Kemmel, le double gauche de Blanchimont. Alors attention parce que dans les fins 2020 on n'a toujours pas d'extérieur en béton de tarmac sur la première section donc on doit être très vigilants à ce niveau-là. Et enfin dernier gros point important et opportunité de dépassement, le bus stop, un droit de gauche en première et en seconde. Et enfin on rouvre une dernière fois le DRS. Voilà qui conclut le tour de présentation de ce circuit de Spa-Francorchamps. C'est parti pour la qualif. Alors pour l'instant Jack Aitken qui est 19ème. On va conclure ce premier tour, plutôt studieux, peu de commentaires mais j'essaie de m'appliquer avec une voiture qui danse beaucoup du train arrière. C'est pas tout à fait de volonté mais ça m'aide à pivoter dans les virages là, on est 18ème. Gros blocage dans l'épingle de la source. Deuxième tour qui s'avère un peu plus intéressant dans son premier partiel. Montant un maximum au Rédillon. Respecte les track limits, on est 6-10ème plus vite. C'est déjà une bonne entame pour ce deuxième tour chronométré. Ça fait arboré. Deux nouvelles couleurs, un nouveau casque mais surtout une nouvelle volonté dans l'équipe. Cette trêve estivale a été plutôt positive. Et beaucoup de freins sur l'avant. On bloque beaucoup. 70% c'est énorme. Pas de coup de frein mais on est un peu mieux dans le double gauche. On a perdu un petit peu de notre avance. Due aux nombreux blocages de roues. En difficulté aussi dans le pif-paf, on a du mal de trouver la motricité. La voiture est bien mieux. On est en limite au niveau carburant mais on va pouvoir conclure ce deuxième tour consécutif. En espérant avoir assez de ressources pour aller chercher peut-être une Q2. Faut pas se louper au bus stop. Beaucoup de temps. Mais on a une bonne relance. Quelques dixièmes de mieux. Et on est 15ème. On est 15ème. Il reste 4 minutes 20 dans cette séance. Tout peut arriver. La fin de la première séance qualificative. Ici Aspa, Franck Horschamp. Les Mercedes sont devant. Les Red Bulls sont assez loin. Et ensuite, c'est la Ford en poigne entre Ferrari, Renault et Racing Point. Quant à nous, on l'a fait. On est en Q2. 15ème place pour nous. Élimination de George Russell et de Nicolas Slatifi. Des deux As. Ce n'est pas une surprise. Mais surtout, Jack Heidken, 20ème. Nous, on est 2,5 secondes derrière. On est en Q2 Aspa. C'est vraiment ce que je voulais. Et surtout, on n'est pas dernier. On est devant Raikkonen. Il reste 1 minute 36 dans cette séance qualificative. Et on va essayer de faire les choses comme il faut. La voiture qui patine. C'est parti. Allez, un petit peu de temps perdu. On patine beaucoup. À la source, début de tour compliqué. On est limite aussi en haut du Rédillon. On laisse heureusement une roue à l'intérieur de la piste. C'est parfait pour l'instant. Pas mal non plus. En deuxième pour réussir à faire pivoter la voiture. On s'accroche. On n'est pas loin du mur dans le Speaker's Corner. C'était très serré. Tombe une vitesse dans le double gauche. La voiture qui tient bien, elle est légère en aéros. C'est vraiment dans ce secteur qu'on est le plus critique. Pied à fond. Au virage du chirurgical. On remonte maintenant vers Blanchimont. Pied à fond. Ce n'est pas un mauvais tour, fondamentalement. Fin des qualifications. Va-t-on accéder à mieux que la 16e position ? On n'est pas loin de Gasly. Notre adversaire au championnat. Et on trouve même la motricité. On est 15e. Comme en Q1. C'est pas mal finalement pour notre Grand Prix à domicile. Donc, hâte d'être demain. Les résultats de cette 2e séance qualificative. C'est rare d'en voir. Donc, autant s'y intéresser. Avec des stratégies différentes. Notamment à Valtteri Bottas et Max Verstappen. Qui partiront demain en médium. Avec la pluie qui est attendue. C'est peut-être une bonne idée. Nous, on sera bien 15e avec notre Yarros. Toujours devant Raikkonen. Et derrière, Pierre Gasly. Notre rival dans le 1er segment de cette saison. Donc, on va voir si on peut faire quelque chose lors de la course. J'ai hâte, j'ai hâte. Nous sommes de retour en Belgique pour cette manche du championnat du monde de Formule 1. Il s'agit d'un circuit mythique sur lequel Ayrton Senna a remporté 6 victoires. Mais c'est également ici que Michael Schumacher en 1992 et Charles Leclerc en 2019 ont décroché leur première victoire en Formule 1. Nous voici sur le circuit historique de Spa-Francorchamps qui propose aux pilotes 19 virages pour une longueur totale de plus de 7 km. La piste affiche un dénivelé vertigineux de 100 m et nombreuses sont les sections avalées à plein régime. Autant dire qu'il est essentiel de soigner sa vitesse de pointe pour triompher ici. Comme d'habitude, Nicolas Martin m'accompagne pour la course d'aujourd'hui. Et si nous commencions par parler de Max Verstappen ? La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur. Et du coup, ils s'élancent en fond de grille. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Lewis Hamilton part en pole position. Et Valtteri Bottas complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Albon, Stroll, Daniel Kwiat et Sainz, Norris, Ocon, Leclerc et Daniel Ricciardo, Vettel, Verstappen, Pierre Gasly, le rookie, Perez, Raikkonen, Antonio Giovinazzi et Kevin Magnussen, Grosjean, Heidken, Russell et Nicolas Slatifi. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Tour de formation du Grand Prix de Belgique, on est à la maison et on part avec des pneus médiums puisqu'on annonce une grosse pluie aux deux tiers de la course. Alors pas une pluie faible, vraiment une pluie importante d'ici le drapeau Adami. Alors je sais que le pari de partir en médium et d'attendre la pluie, on l'a déjà fait, ça nous a causé beaucoup de malheur, on se rappelle notamment de l'Espagne. Mais parfois ça a pu payer, donc pourquoi pas le tenter. Ici on a absolument, encore une fois, rien à perdre. 14e position pour nous puisqu'on a eu des pénalités. Et de la pluie dans 10 à 15 minutes, donc on compte pour les trois quarts du Grand Prix de Belgique. Le circuit justement est assez intéressant, surtout si la pluie venait à nous rejoindre puisqu'il y a besoin d'appui dans ces conditions difficiles. Ce qui va être pour nous un problème puisqu'on a peu d'appui sur la voiture, ce qui expliquait nos bonnes performances avec beaucoup de vitesse de pointe. C'est peut-être l'occasion de faire un beau résultat à Monza si on parvient à faire les choses dans le bon ordre. On chauffe bien évidemment les pneumatiques. Alors on n'est pas les seuls à opter pour le pari des médiums jusqu'à la pluie, ou en tout cas jusqu'au 7, 8e tour de ce Grand Prix de Belgique. Puisque Max Verstappen notamment est parti en médium, le pilote néerlandais qui a été pénalisé de 10 places sur la grille de départ. Derrière, Jack Heidken est un petit peu plus loin, vous l'avez vu dans l'intro du Grand Prix. On va voir si nos nouvelles couleurs vont nous aider, ainsi que le casque en hommage à Joss de Ponce, le papa de Max. Donc on a repris le design du casque de Joss Verstappen avec les couleurs non pas néerlandaises mais belges, ainsi que quelques petits sponsors, notamment Oplique, Thrustmaster et les autres. Pour le reste, évidemment, pas besoin de préciser la mention en hommage à Antoine Hubert sur le dessus du casque. Qui nous accompagnera tout au long du week-end. Pour le reste, on espère un Grand Prix animé, c'est toujours le cas ici à Spa-Francorchamps. Qui va s'en tirer avec les honneurs ? Qui va avoir droit à la performance du week-end ? En tout cas, on sait qu'on est sur une nouvelle version du jeu qui a été mise à jour. Et cela pourrait nous offrir peut-être quelques rebondissements, notamment avec les Ferrari un petit peu en retrait depuis quelques Grand Prix. Bref, on part du côté ombrageux et un peu plus propre de la piste. Bref, une occasion de bien s'élancer. Le départ du Grand Prix de Belgique est donné. C'est parti. On opte pour l'extérieur. On va voir ce que cela peut donner dans l'épingle de la source. En tout cas, à l'intérieur, Gasly ne s'est pas posé de question. Le Français qui a gagné pas mal de positions. Nous, on est poussé. Au-delà des limites de la piste, on va avoir du mal de revenir. On reste aux côtés de Leclerc. Giovinazzi dixième. Ça, c'est un bon départ de la part de l'Italien. Oh, à l'extérieur sur la Ferrari dans le redillon dès le premier tour. C'est bien joué. On a manqué de se faire piéger par l'Allemand. Et nous sommes en onzième position, les amis. Excellent départ ici à Spa. Il faut surveiller bien sûr Verstappen qui est le seul autre pilote comme nous à être en pneu médium. C'est-à-dire en intermédiaire, peut-être plus tard. Pour l'instant, on va essayer de faire fonctionner notre stratégie des pneus tendres. Bon départ, nous dit Jeff, effectivement. Devant les Mercedes ne se sont pas posés de questions. Il y a une Racing Point qui est en troisième place à le bon quatrième. Et ensuite, les deux McLaren et les deux Alfa Tauri se partagent les avant-postes. Il faut surveiller l'évolution d'Alfa Tauri depuis la mise à jour de la trêve estivale. L'équipe italienne est bien remontée dans la progression de R&D. Là où Ferrari s'est écoulé, Jack Etienne qui a pris un mauvais départ. Il est pour l'instant très très loin. Le pilote de la deuxième Yarrows. Alors pour nous, le premier tour va se conclure normalement aux portes des points. On est potentiellement onzième du côté de Blanchimont maintenant. Il faut veiller à la Ferrari. Un peu de RS pour se protéger. Quel départ d'Antonio Giovinazzi. Franchement, excellentissime de la part de l'Italien. Ça ne nous arrange pas au classement constructeur. Tout ça, notamment par rapport à Alfa Tauri. Mais bon, c'est le jeu. Premier tour couvert par Hamilton en tête devant Bottas. Les Mercedes qui ont déjà une oitrine d'avance par rapport à leurs plus proches poursuivants. On est en deuxième dans la source. On ne prend vraiment aucun risque avec les gommes. Il faut les emmener le plus loin possible. On attend une éventuelle pluie faible ou forte pour la fin de course. Sans compter les éventuels déboires mécaniques des uns ou des autres. Vettel qui est derrière. Leclerc a beaucoup de mal alors que Leclerc nous passe. Il nous passe du moins, il essaye. On va l'emmener un peu au large. Charles. La Ferrari qui repasse malgré tout. Il ne faut quand même pas exagérer. On est sur une IA Rose. On n'est pas sur une McLaren, même si la couleur peut porter à confusion. Quoique la nouvelle livrée correspond un peu plus à Rose. Alors que moi, je me loupe complètement dans l'épingle de Bruxelles. Ce qui permet à Ricciardo de passer sans aucune difficulté. Pas Verstappen heureusement. Stratégiquement, ça aurait pu être compliqué pour nous. On s'est un peu loupé là. Effectivement, on tombe au 13ème rang. La voiture qui est assez instable au niveau du train arrière. J'ai beaucoup de mal de la placer en courbe. Il va peut-être falloir régler ça au stand si la pluie venait à venir. On n'en est pas là, évidemment. Allez, le raccordement du chirurgical vers Blanchimont. On va prouver qu'on a une bonne vitesse de pointe avant Monza. C'est important. Et le soleil qui parvient encore à se frayer un chemin dans le ciel des Ardennes Belges. Et à la fin de ce 2ème tour, on n'aura pas à rougir. On est tout de même 13ème en partant 14. On avait pris un bien meilleur envol, mais on n'a pas pu l'exploiter. Alors que derrière, on rentre pour Verstappen. On a manqué de percuter, Ricardo. Je me suis fait surprendre. Alors, il faut être vigilant. Il y a Verstappen dans les stands. Donc, c'est dommage, mais c'est intéressant. Nous, on laisse le RS à fond pour la sélection du Rydion parce qu'il y a le DRS. Il faut être dans la seconde. On y est. DRS ouvert pour nous. Ça, c'est délicat avec Magnussen qui est derrière et Vettel. Oh, la Renault qui est prise au piège. La Ferrari qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Avec quelques dépassements intéressants. On va aussi profiter peut-être par rapport à Giovinazzi qui va nous tasser. Oh, bah oui, mais non. Là, Giovi, il faut nous laisser un petit peu de place aussi. L'aileron n'a pas souffert, fort heureusement. Alors, Giovinazzi, doublé par la Ferrari et par la Renault de Ricardo. C'est logique. Nous, on va se retrouver à la bagarre avec une voiture qu'on a l'habitude d'affronter. Mais qui, pour l'instant, n'est pas au niveau. Oh, Giovi, il faut laisser de la place. Il a du mal quand même. Là, Giovinazzi, on le touche. Jeff qui pourrait éviter de parler quand on est en plein dépassement. Ça nous aiderait un petit peu à nous concentrer. Et éviter de sortir beaucoup trop large du bus stop. En tout cas, on récupère la douzième place. 5,8 secondes d'avance par rapport à Jack Aitken. Alors, il faut surveiller si la pluie arrive au moment des arrêts au stand. Si des pilotes vont rentrer, monter des pneus durs, pour ceux qui sont principalement tendres. Ça peut être l'occasion pour certains de revenir aux affaires. Dont nous, d'ailleurs. Et à la fin de ce quatrième tour, on est dans une situation délicate où il n'y a personne devant, personne derrière. Et on devrait avoir la possibilité d'aller rechercher Charles Leclerc. En tout cas, pour l'intérêt de la course, il serait bon de se rapprocher de la Ferrari du Monegasque. Et les nuages qui sont de plus en plus oppressants au-dessus de Franck Horchamp. Et on le sait, si vous êtes déshabitués de la classique Ardenaise, vous savez que quand les nuages sont au-dessus de ce pas, c'est jamais bon signe. Et la pluie n'est pas loin. Alors, à la fin du cinquième tour, pas d'arrêt au stand. Toujours 22 pilotes en course. Nous, on revient. On prouve qu'avec le RS et un bon moteur, on peut faire quelque chose. Ce qui fait défaut pour l'instant, c'est plus le setup. Beaucoup trop light en termes d'appui aérodynamique. Et la voiture qui perd un peu pied. Pour l'instant, pas de pluie. Même si là, je vois mal comment on va éviter les gouttes, vu les conditions météo. Et je viens de constater qu'on était en sandwich, effectivement, entre Leclerc devant et Vettel derrière. Giovinazzi s'est fait dépasser. Cap du septième tour de course. Pas d'arrêt au stand pour les pilotes en pneus tendres. Oh, il pleut ! Il pleut ! Alors, attention, parce que là, c'est un moment capital du Grand Prix au début de ce septième tour de course. J'en perds mes vitesses. La pluie qui tombe. Et là, c'est une catastrophe pour tous les pilotes qui ont déjà ravitaillé une fois. Hamilton et les quelques autres qui étaient en tête qui sont bloqués derrière Giovinazzi. Et on me propose effectivement d'aller tester les intermédiaires. C'est une parfaite stratégie. Le pas assez pour des pluies. Par contre, attention de ne pas se mettre dedans. Attention ! Nicolas Latifi qui abandonne. Ça peut être un safety car. Ça peut être un safety car, l'abandon de la Williams. Il faut veiller à cela dans le premier partiel. S'il parvient à abandonner son safety car. C'est jackpot. Alors que là, on ne sait plus tenir le grip. Il n'y a plus d'adhérence dans le troisième partiel. Les voitures sont arrêtées. Alors, il nous faut évidemment prendre des précautions. Et Vettel qui continue. On a des pilotes qui ne s'arrêtent pas pour des intermédiaires. Ça, c'est intéressant. Il n'y a que Vettel, en fait, qui ne ravitaille pas. Encore une grande des stratégies. Du côté de la Scuderia. Bon ! Délicat tout ça. On repart déjà pour les voitures de tête. Double arrêt chez Yarrows. Double arrêt chez Yarrows. On repartira en intermédiaire comme tout le monde. Et on est devant Hamilton. On est devant Lewis Hamilton. On est deuxième pour l'instant. Techniquement, on est huitième parce que Vettel n'a pas ravitaillé. Et pas de safety car. Pas de safety car pour l'abandon. Deux Nicolas Latifi. Par contre, derrière Hamilton qui va revenir comme une fusée avec des intermédiaires. On reste, malgré tout, à bord d'une voiture plus rapide pour le Britannique. et même si nous, on est bon, il est meilleur. Ouais, je suis concentré. Bien sûr, désolé si je suis un peu moins bavard depuis la sortie des stands avec Hamilton derrière. On est quasiment dans des conditions de piste pour ne plus, vraiment. Mathieu qui n'est pas si souvireuse que ça. Alors évidemment, devant, Vettel va faire le bouchon. Bah oui, voilà. Voilà ce qui se passe. Sébastien Vettel qui est en train de faire un bouchon exceptionnel n'en étant pas rentré. Tout le monde l'a rattrapé. Et on est en train de le doubler. Par contre, moi, je le souvire, c'est terrible. Hamilton ne va pas hésiter à passer. Il est bien meilleur. Je ne peux absolument rien faire face à la Mercedes du Britannique qui est maintenant passée en neuvième position. Pierre est huitième. Pierre qui est huitième. Alors, il n'y a plus de DRS. Vettel a enfin libéré tout le peloton qui était sous son museau pour entrer, mettre les pneus adaptés. neuvième tour de ce Grand Prix de Belgique. Peut-être des points au bout de cet incroyable Grand Prix. Vettel dans les stands va repartir avec des intermédiaires neufs. Mais c'est un tour trop tard. J'étais à deux doigts de faire la même bêtise que lui, sincèrement. J'y ai pensé. Et on va pouvoir consommer plus. On va pouvoir être plus incisif par rapport à Hamilton. Peut-être le... le suivre dans un premier temps avant d'espérer le dépasser. Mais en pneu intermédiaire, les niveaux se... se valent un peu plus. Et devant, on a pour l'instant en tête du Grand Prix une Racing Point, une McLaren, une Ferrari, Albonne sur la Red Bull et une Renault. Ensuite, Pierre Gasly, Hamilton, nous. Chauvilazzi qui est dans les points. Et Magnussen, dixième. Pour l'instant, c'est AlphaTauri qui fait la bonne opération dans la dernière partie du peloton dont on fait partie au classement constructeur. Mais quel feeling de la voiture, un survivreuse mais pas impilotable. Et devant, on n'est pas plus rapide. On n'est pas forcément plus rapide en tête. Donc il y a encore peut-être des places à les gagner. On va tout donner jusqu'au bout dans ce Grand Prix de Belgique. On va prendre tous les risques pour ramener un maximum de points. Ah, bien, la nouvelle mise à jour du jeu qui fait du bien. Alors, tous, sauf Ferrari, ont opté pour la bonne stratégie. Là, c'est vrai qu'avec Hamilton, on se rapproche quand même des voitures devant qui sont bien plus lentes. Bien plus lentes que ce soit Gasly et les autres. Alors, si on peut au moins avoir Pierre pour le duel au niveau du classement pilote, ce serait exceptionnel. Il y a Hamilton qui se rapproche des voitures de devant. On a un peu plus de mal de tenir le rythme avec notre monoplace qui est moins performante. J'ose espérer que c'est bien une McLaren qui est deuxième et pas Jack Aitken. Ce serait trop beau pour être vrai. Par contre, en termes de résultats combinés, on pourrait être le meilleur résultat de l'équipe et on va peut-être avoir un nouveau vainqueur cette saison. Une Racing Point ou une McLaren. Je ne vois pas Bottas devant. Je ne sais pas où il est Bottas mais à moins d'être vraiment loin devant. Je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur le cas Bottas sinon c'est... Ah si, si, Bottas qui est dans le Rédillon. Bottas qui est dans le Rédillon. Donc Bottas va gagner. Une énorme avance d'ailleurs. Onzième et dernière boucle. de ce Grand Prix de Belgique on est tout trop bloqué dans la source. Giovinazzi va terminer dixième et va ramener un point. Allez, allez, on n'est pas loin derrière pour les McLaren et... Ouf ! Ouf ! Ouh ! Oh là là ! Ah le Cod Brown dans le Rédillon là ! Ah pour un dernier passage c'était pas un beau cadeau ça. J'aurais pu y laisser une partie de mon ego. Allez Pierre qui va se battre avec Hamilton. On n'est pas si loin que ça pour espérer récupérer peut-être les miettes de ce duel. et on a bien une McLaren et une Racing Point qui vont monter sur le podium devant une Ferrari. Ah ça ! C'est un bouleversement dans la hiérarchie de cette saison post... très vestivale. Les derniers hectomètres de ce Grand Prix de Belgique. Pierre Gasly qui va malheureusement pour nous résister à Hamilton. Ah on a cru qu'on pouvait revenir à un moment donné mais... On ne pourra plus revenir sur nos principaux adversaires. Trop d'écart alors qu'on attaque Blanchiment à Hamilton n'aura pas la peau de Gasly et Bottas a déjà gagné un superbe Grand Prix de Belgique qui aura tenu toutes ses promesses. Un abandon pour Nicolas Slatifi pour le reste la pluie et la météo belge qui aura assuré sa réputation. Voilà pour nous les points de la neuvième place deux points pour Yarrows. C'est le fin de la race on se voit dans le parc d'argent. Dites-moi Nicolas comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Il est essentiel de maintenir une bonne température des pneus lorsqu'il pleut. Quoi qu'il arrive l'adhérence est réduite mais c'est bien pire si vos pneumatiques sont froids. Maintenir la gomme dans la bonne plage de température leur a donc permis de prendre l'avantage. Après cette excellente performance durant le Grand Prix vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien. A l'issue de ce Grand Prix de Belgique c'est donc Bottas qui s'est imposé vous l'avez vu avec un podium assez inédit une Racing Point et une McLaren au 2 et 3ème rang derrière Hamilton se contentera du meilleur tour et des points de la 8ème place nous on est 9ème quand même alors du côté de notre équipier 15ème position pour Jack Heidken c'est formidable de la part du pilote britannique comme résultat derrière l'abandon pour Nicolas Latifi si on jette à coup d'œil au classement et bien nous on chute puisque Lance Stroll nous repasse devant c'est vrai que là on tombe à 26 points en 12ème position Bottas reprend la tête du championnat Hamilton pour 9 points donc très intéressant tout cela derrière Heidken toujours bon dernier et au classement constructeur et bien McLaren repasse logiquement à égalité avec Renault en 4ème position Alpha Tori là aussi remonte 8 points pour l'équipe qui jusque là n'avait rien fait de bien ou très peu en tout cas quant à nous avec 26 points on est encore à l'abri mais la saison reste longue alors l'arbre de R&D pour la suite de cette carrière alors on n'a toujours pas la possibilité de développer outre mesure deux éléments dans bon nombre de domaines hormis peut-être celui du moteur donc pour ne pas prendre de retard on va essayer de développer un petit peu avec 1125 points il y a 40% de risque d'échec mais on va quand même essayer de toute façon on travaille c'est certain au niveau de l'infrastructure 2 millions 9 pour l'instant alors au niveau des chaînes motrices durabilité etc on ne peut pas faire grand chose ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer notre simulateur peut-être pour l'homogénéité ou le marketing non on n'a pas les moyens pour l'instant c'est délicat c'est vrai que là c'est compliqué pour l'instant on a bien développé plusieurs éléments c'est vrai qu'au niveau du châssis on pourrait aussi améliorer quelque chose 2 millions et demi c'est quand même assez important comme investissement on va réduire peut-être le délai de fabrication de certaines pièces voilà en tout cas pour la situation en termes d'activité on va ajouter une activité qui pourrait aller améliorer l'écurie popularité cash tournage promo pour notre deuxième pilote c'est peut-être pas la meilleure chose à faire mais on va le faire tout de même voilà pour la situation c'était la dernière course avec cette livrée ok et bien merci Jeff du coup ça n'a pas fonctionné pour ce moteur que je comptais utiliser à Monza donc voilà merci Jeff pour l'info donc je disais c'était la dernière fois que l'on utilisait cette livrée avant le week-end de Monza on va se laisser là parce que et bien il y aura une toute nouvelle déco qui devait déjà être là à Aspa mais le jeu ne l'a pas prise en compte un grand prix plutôt correct à ce stade-ci en tout cas bon résultat des points pour nous Etken dans le top 20 plutôt correct là aussi on va voir ce qu'on peut faire à Monza avec une voiture légère malheureusement sans amélioration moteur merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très vite pour le grand prix d'Italie n'hésitez pas à vous abonner à mettre la cloche aussi pour ne pas manquer les prochaines uploads parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir dit récemment que tu n'apparais pas Maxou dans mes uploads mes abonnements et mes notifs etc etc vérifier tout ça merci à toutes et à tous et à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501